bonjour bonjour tous c'est bien votre personne CTV Moana Dole et bonjour tout le monde bonjour à mes abonnés mais mes amis pour ce soir j'ai été consulté par une soeur elle voulait que je parle son histoire parce qu'elle veut être conseillé donc n'hésitez pas mes amis après la vidéo laissez des messages par rapport à votre compréhension de cette histoire voilà donc la soeur est fiancée au pays donc elle est venue en France parce que son mari voulait qu'elle vienne passer les vacances elle était enceinte et ça a compliqué un peu fallait qu'on la garde en France et elle a eu un enfant et elle voulait plus repartir parce que l'enfant n'était pas bien donc les médecins l'ont conseillé à rester là pour sauver l'enfant jusqu'à ce que l'enfant va se sentir mieux Dieu merci ça va faire trois ans l'enfant va mieux et même l'enfant va à l'école donc son fiancé était resté au pays donc ils habitaient ensemble dans une même maison vous savez en Afrique même pas un mariage ou pas de mariage ou avec mariage on peut vivre ensemble même ici on va t'appeler la femme de l'autre ou le mari de l'autre donc c'est comme ça et son homme était resté et ça va faire trois ans ils se sont pas vus et il y a une soeur à elle qui habite la France aussi une soeur amitié quoi une amie à elle qui partait au pays et qui a demandé voilà que si je peux ramener les colis à ton homme voilà ça fait longtemps elle était ravie d'accepter sa proposition et on voyait les parfums les chemises beaucoup de choses donc elle a acheté vous savez quand on voyage parfois il y a une troisième valise qu'on peut acheter à 150 euros donc elle avait acheté une valise à 150 euros pour son amie donc sa copine est partie que sa copine ici avait deux enfants donc sa copine a laissé ses enfants chez elle ici en France donc sa copine est partie au pays avec son sac qu'elle avait envoyé à son fiancé et pour passer un séjour de un mois et demi quand la copine est arrivée chez eux elle a remis la marchandise à son son fiancé comme d'habitude et elle voulait aller prendre l'hôtel et son fiancé l'a proposé comme j'avais deux chambres ici de libre et c'est une grande maison donc au lieu d'aller payer ton hôtel tu peux rester ici vu que tu es la copine à ma femme et la femme était ravie elle a accepté elle a appelé sa copine en France pour dire oui mais ton mari m'a proposé ça qu'est ce que tu en penses sa copine a dit oui mais ça me dérange pas tu es comme une soeur pour moi donc tu peux rester un mois et demi moi je suis ici avec tes enfants donc il n'y a pas de problème donc elle a passé son séjour convenablement comme il faut et après à la fin de ce jour elle est revenue en France elle est revenue en France son mari l'a appelé à la femme qui a été la France ici que non ta copine ça s'est bien passé c'est une femme sympa elle cousinait parfois la maison je la montrais un peu des endroits de la ville mais ça s'est bien passé sans problème et sa femme a dit non vous les hommes c'est ça tu es sûr qu'il y a n'y a eu rien entre toi et ma copine l'homme a dit non attends je me prends pour un fou quoi vous savez les hommes avec leur façon de faire leur manière de dire non ou oui bon la femme a fait confiance à son homme et voilà et quelques temps après elle a remarqué que sa copine était enceinte voilà elle dit à sa copine mais tu es enceinte elle dit mais oui mais de qui non tu connais pas mon copain c'est l'ex là qui sortait avec moi quand je suis arrivé du pays on se recroisait et voilà on a fait la chose et voilà je suis enceinte elle me dit mais attends mais tu vas faire comment elle dit mais je vais le garder d'accord elle dit ok il n'y a pas de soucis elle a même appelé son son mari la fille pour dire ah tu sais ma copine qui était passé qui a passé les vacances là-bas chez toi elle est enceinte donc voilà son père dit ah bon mais c'est bien elle dit elle décide quoi maintenant elle va le garder son enfant vu qu'elle en a déjà deux donc ça fera le troisième son copain restait tranquille elle était toujours là avec son ami il sait vraiment sa soeur quoi ils étaient comme une soeur donc ils étaient très bien ensemble et elle accompagnait à faire des courses à même préparer la lettre vous savez les femmes ils aiment toujours aller chercher un truc spécial pour les enfants ça fait du bien et la femme a accouché vous savez la surprise son enfant ressemble à l'enfant de cette âme de sa copine donc quand la fille est à l'hôpital pour revoir sa copine qui vient d'accoucher elle remarque que son enfant avait beaucoup de traits avec son enfant elle elle est restée calme elle dit bon c'est une chose qui arrive que je reste un peu tranquille peut-être que l'enfant va changer vous savez après la naissance deux, trois, quatre jours ou un mois après l'enfant change mais un mois après, deux mois après l'enfant prend le visage de son enfant donc le visage de son mari qui est au pays elle se pose des questions elle dit mais comment ça se fait tellement qu'elle était hébétée elle appelle son mari pour dire mais attends, tu me caches quoi ? dis-moi qu'est-ce qui se passe ? parce que ma copine qui était à la maison là-bas au pays elle est arrivée enceinte apparemment et là elle a accouché et son enfant a le même visage que notre enfant donc ton visage à toi donc je comprends pas, explique-moi la fille a pété un câble et le mari disait non mais je sais pas je sais pas elle dit non 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 tu sais comment ça a menacé l'homme là-bas écoute, moi ce que je vais faire je vais aller prendre notre enfant on va faire des tests ADN et le gars par peur comme elle a entendu le mot test ADN il a voué la vérité à sa femme il a dit mais tu sais quand ta copine était chez moi on sortait ensemble donc c'était devenu ma copine on faisait tout ensemble on dormait ensemble donc je savais pas qu'elle était partie enceinte et là la femme choque la femme émotionnée elle était dans les pleurs elle était déçue de la vie et là elle va voir sa copine à la maison elle s'assoit elle dit à sa copine mais mon homme m'a tout expliqué donc j'attends maintenant ta version explique-moi comment tu peux me faire ça et voilà la copine lui a aussi avoué la vérité que sinon à part ça quand j'étais parti j'ai eu à sortir avec voilà on sortait même là on s'appelle presque tout le jour et je le sais même on voit les photos de l'enfant et tout se passe bien voilà donc j'ai pas voulu t'expliquer mais je suis amoureux de ton homme et là la fille n'avait plus de moi et donc là elle demande quand c'est qu'est-ce qu'elle doit faire sa copine est amoureuse de son âme son mari dit que moi avec ta copine il y avait eu juste le sexe je suis pas amoureux d'elle moi ma femme c'est toi donc là elle ne sait pas si elle reste avec son homme ou elle laisse tout elle refait sa vie et elle arrête de voir sa copine parce qu'elle dit que sa copine c'est pas une personne d'honnête et donc elle demande juste conseil qu'elle doit pardonner son mari ou qu'elle ne pardonne pas qu'elle passe à autre chose et donc moi par rapport à ça j'ai réfléchi vous savez mes amis il y a tellement ces problèmes là qui se passent dans notre communauté même pas notre communauté mais qui se passent souvent parfois tu peux arriver tu envoies un colis à un de tes amis qui sont qui est au pays et la personne qui ramène le colis arrive sur place voit ton ami et va commencer à faire des avances il va commencer à le draguer ou c'est énorme il va commencer à la draguer et je n'arrive pas à comprendre pourquoi nous les humains on est comme ça vous savez cette femme a fait confiance à sa copine et sa copine est partie au pays et il va commencer à sortir avec son mari arriver même à tomber en sac de lui et à garder la grossesse et à faire un enfant et Dieu merci avec Dieu on blague pas et l'enfant est sorti avec le visage de son enfant de sa copine parce que il y a beaucoup de cas similaires mes amis pensons quand même avoir une vie honnête et digne où les chaque fois de mélanger parce que les histoires de trompés de sexe ça détruit beaucoup de gens parce que si un ami t'envoie parce qu'il y en a plein ici qu'il est venu en Europe et sa femme est restée au pays et il peut demander à un ami qui va au pays quand tu pars ramène le parfum à ma femme ramène les habits à mes enfants et lui quand il arrive dès qu'il voit la femme de l'autre il va commencer à vouloir montrer que c'est lui le roi que c'est lui le chef à vouloir inviter la femme de l'autre à aller au restaurant à vouloir inviter la femme de l'autre qu'on a en boîte mais vous savez très bien que souvent les gens sont complexés et la femme de l'autre va voir tout ça et elle finit par succomber à tes charmes et toi tu es fier de toi tu es digne de toi tu vas te dire oui je suis un homme mais tu es un homme quoi ? un homme faux cul tu es un homme malade tu ne peux pas profiter de la femme de l'autre tu ne peux pas profiter à sortir avec le mari de l'autre qui t'a fait confiance il y en a plein de nos soeurs aussi tu vas au pays et voilà tu fais un voyage en Afrique il y a un de tes copines qui t'a dit ben j'avais il y a mon copain qui est là-bas est-ce que tu peux lui ramener même une chemise et toi ma soeur tu arrives là-bas tu vois son copain et tu commences à sortir avec son copain tandis que c'est le copain à ta copine toujours vos vos trucs de vigour vous aimez toujours prendre les choses des gens vous aimez toujours goûter les histoires des autres et ça c'est pas bien mais moi mon conseil je dis juste à la soeur ce qui est arrivé arriver ça ne peut pas changer l'enfant c'est l'enfant de ton mari tu ne peux pas être fâché contre le bébé parce que le bébé n'a rien demandé ton mari a reconnu que c'est son enfant et cette femme elle est allée faire la déclaration pour dire le père est au Congo donc c'est pas grave assume mais arrête la relation avec ta copine voilà donc après l'histoire de toi et ton mari là je ne peux pas rentrer dedans parce que les histoires de couple on ne rentre pas trop dedans parce que je ne sais pas à quel niveau que tu tiens à ton mari et je ne sais pas à quel niveau où ton mari tient à toi donc ma soeur ça c'est selon moi arrête la relation avec ta copine son enfant et ton enfant son frère ou son soeur je ne sais pas de quel sexe elle est et voile ça avec ton mari parce que dans la vie il faut savoir faire des choses et s'il faut que tu te relèves demain tu vas te relèver et donc réfléchis bien avant de prendre une décision parce que la décision prise par la colère ou par la haine c'est une fausse décision je préfère que tu tu prends ton verre d'eau et tu te calmes et que tu sois une bonne décision qui fera une avance qui sera une poussée d'oxygène de ta vie voilà c'est mon conseil de Saint-Titier et mon adonne après vous mes amis vous mes soeurs vous mes frères vous mes abonnés après ma vidéo vous pouvez laisser vos messages peut-être pour soutenir cette soeur peut-être pour aider cette soeur à prendre une décision mais mon dernier mot c'est à vous les gens qui font ce genre de choses à vous les gens qui font ces gens de bêtises qu'elles prennent les choses des gens arrêtées parce que la vie nous ne savons point ce qui va arriver demain voilà par rapport à ton imbécilité par rapport à vouloir faire ça tu détruis une vie tu détruis un couple tu détruis toute une famille voilà mes amis c'était bien votre frère Saint-Titier et mon adonne restons branchés restons connectés mes amis et bonjour à l'Afrique bonjour au monde et surtout bonjour à mes abonnés et bien des choses à vous et une prochaine fois bye votre frère Saint-Titier et mon adonne bonjour à mes Tipeurs